... Bonjour, bienvenue au Hibou. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon dernier coup de foudre. Il est là, c'est un joli petit perroquet cubain, mais c'est surtout une grande artiste de street art. Elle s'appelle Madame, pseudonyme assez judicieux. Bonjour Madame. Bonjour. Alors comment va-t-elle ? Très bien, merci. Et vous ? Alors Madame, très bien, je vais très bien. Donc j'ai découvert ton travail à Art 42, donc l'école de codage de Xavier Niel dans laquelle Nicolas Logereau a créé le premier musée de street art en France et je suis tombée amoureuse de la Vierge à vélo. Ah merci, oui, oui. C'est une installation qui date de l'année dernière que j'avais faite lors de ma première exposition à la Galerie Artistique Réseau d'ailleurs. Oui, très bien. Alors on a la chance de te retrouver le 22 janvier prochain à l'hôtel M de Mégev pour une conversation secrète justement avec Nicolas Logereau où tu seras accompagnée d'un autre artiste de street art, Michael Behrens et d'une association qui s'appelle Mixar et qui oeuvre dans l'humanisme culturel. Alors revenons à toi. J'aimerais savoir comment tu es devenue une artiste de street art, l'une des plus poétiques je trouve, avec un univers fabuleux, avec un univers philosophique où tu fais un véritable travail de mémoire. Comment est venu ce goût pour le street art ? En fait, c'est un peu par hasard. J'ai beaucoup voyagé. Déjà, j'ai fait des études de lettres et liées au théâtre. J'ai fait de l'analyse théâtrale. J'étais très axée sur le théâtre contemporain. J'ai toujours été une amoureuse des lettres, des bons mots. Et après ces études, j'ai travaillé dans le théâtre et j'ai beaucoup voyagé. Et c'est vrai qu'au retour de mon voyage, je cherchais un peu la manière, le médium pour m'exprimer. Et j'ai suivi un graffeur pour lequel je faisais des photos et qui a vu mon travail dans mon atelier. A l'époque, je faisais quelques petits montages très simples sur des feuilles blanches et qui m'a dit, mais voilà, essaye de le coller dans la rue, ça s'y prête complètement. Et il a été vraiment le déclencheur et le passeur entre mon travail et la rue, effectivement. Je pense que sans lui, ça ne serait pas du tout arrivé. Alors, ce qui est sans lui et sans ton grand-père aussi, puisque je crois que ton grand-père était scénographe à Tours et que tu as été baignée dans son atelier dans un univers théâtral de représentation, de mise en scène, de magie. Oui, tout à fait, oui, oui. Mon grand-père était peintre et scénographe au Théâtre de Tours. Et il est vrai que j'ai pas mal de souvenirs dans son atelier, avec cette grande verrière et avec tous les objets qui traînaient, hyper poussiéreux, les feuilles d'or, plein de choses. Et je pense que oui, effectivement, mon travail porte cette mémoire-là en lui. C'est clair, le théâtre, la mémoire, oui, oui, bien sûr. Alors, d'ailleurs, on dit aussi que tu es une artiste un peu vintage. Tu nous as d'ailleurs aujourd'hui, en tous les cas, tu t'inspires d'objets anciens puisque tu fais le lien entre le passé et le présent, que d'ailleurs tu es un peu une angoissée du temps, je crois. On peut d'ailleurs montrer ici ton bras, si on ne montre pas ton visage, on peut d'ailleurs montrer ton bras qui est porteur de divers tatouages qui évoquent les choses que tu aimes, les gens que tu aimes. Tu peux nous expliquer peut-être quelques éléments de ce bras ? Oui, oui, c'est un peu comme les enfants font des boîtes à trésors avec ce qui compte le plus pour eux. Moi, j'ai fait un bras avec les gens, les choses, les moments qui ont compté le plus pour moi et qui comptent encore le plus pour moi. Voilà, les choses vraiment marquantes, les personnes. Alors, par exemple, le verre à moitié plein, à moitié vide, ça veut dire quoi, justement ? Voilà, déjà, c'est une dédicace à mon papa et à notre amour commun pour les bons vins, les bons mets, la bonne chair. Voilà, en fait, à Tours, on a quelque chose qui s'appelle un auteur très connu qui s'appelle Rabelais, qui est vraiment l'emblème de cette ripaille et de se bien manger et de se bon boire. Et vu que je suis de là-bas, j'ai un peu été bercée dans cette culture-là et voilà, c'est un peu pour ça. Et ce vélo, par exemple ? Ce vélo, c'est pour mon grand-père qui était peintre et sonographe mais qui était aussi champion de vélo, voilà. Et puis, je trouvais ça rigolo parce que c'est un petit modèle qui s'appelle un vélo-hirondelle de début de siècle, voilà. J'aimais beaucoup ce nom, vélo-hirondelle, je trouvais ça beau. Alors, tu as fait à peu près 300 pièces depuis que tu exerces cette action de street art, si je puis dire. Tu nous as amené aujourd'hui une petite pièce très jolie qui est finalement une des seules qui te reste parce que tu as tout vendu à ta dernière exposition chez Artistique Réseau, la galerie de Nicolas Logereau. Est-ce que tu peux nous présenter cette oeuvre ? Alors, voilà. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, je travaille... En fait, je pars de rien. Je pars de petits livres, de vieux livres, de vieilles gravures, etc. Ce qui fait que ce sont des pièces uniques. Je ne travaille pas avec de la photocopie ou autre. Et donc, je construis des boîtes, des petits objets comme celui-ci qui, généralement, sont manipulables. Donc là, en l'occurrence, ça s'ouvre. Oui. Voilà. Et ça se manipule. Voilà. Donc, il y a tout dans cette oeuvre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté manipulation, le côté secret, le côté philosophique. Qu'est-ce qu'elle dit, cette boîte ? Voilà. Elle met... We all want to believe and only few succeed. Voilà. C'était une petite pièce que j'ai posée pour la nouvelle année à Glasgow. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil au pseudo bonne résolution et aux bonnes pensées qu'on peut avoir au premier de l'an et qui, généralement, dure environ 2h30, le temps que l'alcool s'évapore. Voilà. Alors, ce que je découvrais en parlant avec toi il y a quelques minutes, c'est que, donc, à partir d'une oeuvre comme celle-là, de différents objets, en fait, ce qui se passe, c'est que tu photocopies ou tu scannes les oeuvres. Voilà. Oui, pardon. En fait, au moment de l'élaboration de ces pièces qui sont en volume, je scanne toutes les étapes de travail. C'est-à-dire que je vais scanner les lettres, je vais scanner les visages. Là, en l'occurrence, il y a un visage. Je scanne tous ces éléments pour, en fait, le retravailler sur l'ordinateur et pour en faire quelque chose de plus percutant, qu'il soit plus adapté au public de la rue. Voilà. Et du coup, après, que je surdimensionne et que je vais apposer dans la rue, à droite, à gauche, à Paris, en France, à l'étranger, un peu partout. Alors, tu colles deux jours, me disais-tu. Pourquoi ? Tout à fait. Oui, ça va avec cette démarche. Voilà, ça va avec le fait que je me masque. Ça va avec mon histoire du théâtre, mon amour du théâtre, de la représentation. Tout ça, c'est un jeu, en fait. Et c'est vraiment très lié à ça. C'est extrêmement lié à l'esthétique du théâtre. C'est-à-dire, c'est une représentation. Pour qu'il y ait représentation, j'ai besoin d'un public. Et voilà. Et le public le plus beau du monde, c'est celui de la rue, le passant, qui ne s'attend à rien et qui voit quelque chose se faire devant ses yeux. Et puis, en plus, les réactions sont les plus brutes, les plus vives et les plus belles, du coup, parce qu'elles ne sont pas du tout polissées par quelques mœurs, ce que ce soit. Alors, tu as une œuvre du côté de Féderme, tu en as une autre du côté de Max Dormois. Quelles sont les réactions des gens ? Alors, ça crée un dialogue. Tu disais, comment les gens réagissent ? Quelles sont les réactions les plus marquantes que tu as eues, par exemple ? C'est très variable. Une des plus marquantes, quand même, c'est au mur de Max Dormois, que je colle maintenant régulièrement depuis 4 ans, où il y a une petite grand-mère qui, régulièrement, m'amène des gâteaux. Voilà. Et où à chaque fois, elle m'a remercié infiniment de poser des collèges sur ce mur, qu'elle trouvait à l'origine horrible. Et en fait, c'est hyper touchant, parce que du coup, à chaque fois, elle me montre qu'elle les photographie, etc. C'est très touchant. J'aime cette espèce de fidélisation qu'on a réussi à avoir sur ce mur, qui est très importante pour moi. Et puis, sinon, forcément, il y a quelques mois de ça, avec une personne du Louvre, on est allé coller une pièce et il y a un monsieur qui habitait en face, qui a ouvert sa fenêtre et qui m'a dit c'est dégueulasse ce que tu portes, ce que tu colles. Du coup, on a beaucoup rigolé, non seulement avec lui, mais aussi avec la personne qui m'accompagnait. Et c'est drôle, parce qu'en fait, c'est instauré un dialogue et où à la fin, il m'a dit bon, c'est moche, mais par contre, ta phrase est cool. Et en fait, je n'ai aucune autre prétention que celle-ci. C'est-à-dire que juste, ça crée du dialogue, ça crée de la réaction. Voilà, je crois que c'est Pompidou qui disait l'art doit surprendre. Et en fait, c'est juste ça. Si j'arrive d'une manière ou d'une autre à surprendre, j'ai juste réussi mon travail. Surprendre et faire sourire aussi, disait-tu ? Oui, bien sûr, c'est essentiel. Si en plus, j'ai des sourires, c'est juste magique. Il n'y a plus belle chose. Alors, il y a une chose aussi, tu parlais du Louvre tout à l'heure. On a rencontré l'autre jour Cyril Gouillette. Bonjour Cyril. Qui s'occupe du département éducation au Louvre. Qui a un projet fabuleux qui a démarré la semaine dernière à Nanterre qui s'appelle La Nuit des idées. Où là, tu vas faire quand même quelque chose presque de plus institutionnel. Ou en tous les cas, le lien entre le Louvre et le street art. Oui, tout à fait. En fait, la règle du jeu, si je puis dire, c'était de choisir une oeuvre du Louvre et de la réinterpréter à la manière d'eux. Donc voilà, vous avez eu ces 215 qui a refait La Liberté guidant le peuple. Moi, pour ma part, j'ai, en accord avec Cyril, choisi deux toiles de grue de ce qui s'appelle Le Fils Ingra et Le Fils Puni que je vais un peu réinterpréter sur deux pans de mur scindés par une porte au milieu. Donc c'était assez intéressant. Ces deux pièces sont assez théâtrales, justement. Il y a sorties, entrées, il y a beaucoup de drapés et c'est pour ça que ça m'a particulièrement touchée et justement, ça se trouve scindé avec cette porte-là où il y a tout le temps du monde qui passe à Nanterre donc je trouvais ça assez rigolo. Le dialogue entre les deux et entre les époques était assez intéressant donc voilà, j'espère que ça donnera quelque chose. Alors cette réalisation, on va la découvrir quand ? Je vais commencer à la poser le 23 et elle sera terminée le 25 justement pour la Nuit des Idées. Voilà. Alors aujourd'hui, ce travail de rue qui est un dialogue, qui est aussi un don, tu m'expliquais tout à l'heure qu'effectivement à l'occasion de tes différents voyages, tu reçois beaucoup de choses et tu trouves qu'effectivement tu dois rendre d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui justement tu envisages un autre travail que celui de rue ? Quelle est vraiment la spécificité pour toi le bénéfice secondaire particulier du travail de rue ? En fait, j'imagine beaucoup de manières, c'est un peu une hydramine dans ce travail, c'est-à-dire qu'il peut prendre plein de formes différentes. Donc j'aime mon travail d'atelier que tu peux voir ici. En fait, j'aime tester plein d'autres choses. Tu as pu voir mes grosses pièces en bois à la galerie. Je teste plein de choses. donc je ne sais pas ce que j'imagine. En fait, je me laisse un peu porter. Mais ce que je sais, c'est clair, on en a beaucoup parlé avec Nicolas, pour moi, il est essentiel de continuer à poser dans la rue. Pour moi, si aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec toi et de parler de mon travail, d'aller avec toi là où on va aller, voilà, à Meugève, c'est grâce à la rue, c'est grâce à ce travail que j'ai mené dans la rue depuis plusieurs années. Et il est essentiel pour moi de continuer à le faire. La rue m'a donné ce que j'ai aujourd'hui, donc je me dois de continuer à essayer de faire les choses bien dans la rue et de continuer à poser des œuvres. C'est essentiel. Aurélie, je pourrais continuer encore bien longtemps avec toi. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette jeune femme et nous allons continuer au M de Meugève lundi soir à 19h30 à explorer le travail de cet artiste, vraiment, qui aussi travaille avec les enfants d'ailleurs. On te remercie en attendant et on te laisse repartir en volant en direction de Barbès, son lieu d'élection. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada